... Être indépendant, c'est à la fois très gratifiant et très exigeant. Gratifiant parce qu'on fait ce qu'on aime, on vit de sa passion. Et puis exigeant parce qu'il faut être femme orchestre. Il faut pouvoir tout faire, prendre tous les rôles au début. Donc il faut beaucoup de courage. Alors chez nous, c'est plutôt un atavisme familial. Puisque aussi longtemps que je remonte dans l'arbre généalogique, il n'y a que des indépendants, pas de salariés. On peut le dire, dans la famille Louis, c'est plutôt 4 générations d'indépendants, 4 générations de bijoutiers. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir commencé une activité à partir de zéro et d'avoir construit, brique après brique, quelque chose qui aujourd'hui plaît, marche et qui me rend très heureuse. Si j'avais un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer, c'est le suivant. D'abord d'avoir une bonne idée, de la soumettre à son entourage, qu'il soit proche ou éventuellement de gens qui s'y connaissent en finance pour voir si c'est une idée qui risque de vous faire gagner de l'argent. Et puis ensuite, il faut tester, il faut oser et il faut croiser les doigts. Alors pour moi, le statut social de l'indépendant va se généraliser dans les prochaines années parce qu'il correspond bien à ce besoin de flexibilité qu'on a dans le marché du travail pour le moment. Mais attention, il faut que les pouvoirs publics s'y intéressent aussi et notamment aident les gens qui prennent des risques, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !